... Vous avez sûrement remarqué que dans les reportages, je vous fais découvrir des animaux venus de contrées exotiques. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des volatiles bien de chez nous. Enfin, disons qu'ils passent une certaine partie de leur temps chez nous. Ce sont les oiseaux migrateurs. Pour ce faire, nous sommes dans la réserve de la Grande Noée dans l'heure et nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur ces drôles d'oiseaux. Et pour cela, Marine doit partir à l'abordage d'un petit îlot en plein défrichage. Eh bien bonjour tout le monde ! Ça travaille dur, vous préparez le potager pour le printemps, c'est ça l'histoire ? Pourquoi vous faites tout ça ? Le but de la journée aujourd'hui, c'est d'enlever les orties et les racines d'ortie surtout. C'est parce qu'on a des espèces intéressantes qui nichent d'oiseaux. Donc on a la moite rieuse, on a la moite mélanocéphale et on a la sterne pierre-garin, qu'on appelle les rondelles de mer aussi, qui arrivera un peu plus tard, début mai. Ces oiseaux, partis passer l'hiver dans des régions méridionales plus douces, reviennent ici au printemps pour se reproduire. Ces oiseaux, ils vont venir ici comme ça ? Il n'y a pas d'arbre. Pour moi, un oiseau, ça niche dans un arbre ? Non, justement, ceux-là, il leur faut un sol dégagé, nu. C'est pour ça qu'on enlève tous les végétaux. Donc si vous voulez nous aider... Eh bien, volontiers, Christian, je suis là. Je vais vous donner un outil. Et petit à petit, Marine fait leur nid. Enfin, elle prépare le terrain. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent chez nous au début du printemps ? Au fur et à mesure que les jours rallongent, que la température remonte, les oiseaux arrivent plus nombreux. Ils vont commencer à parader, à faire leur nid. Et donc, on va les voir couver début mai. Et en mai, juin, il y aura des jeunes. Et après, en fin d'été, elles repartent. Donc, en fait, on peut dire que ce sont vos pensionnaires de la fin de l'hiver au début de l'automne. Et ces pensionnaires, très sensibles à la météo, changent leurs habitudes avec le bouleversement climatique. Cette année, l'hiver a été doux. Ils sont arrivés plus tard que d'ordinaire. Alors, du coup, on peut dire qu'elles ont un sens de l'orientation formidable. Elles ont aussi une espèce de sensibilité incroyable pour la météo. Elles ont des petits capteurs. Comment ça se passe ? C'est le changement de température, la durée du jour qui s'allonge, qui va faire que ça va leur dire que c'est le moment d'y aller. Ça déclenche leur départ. C'est une sorte d'instinct, en fait ? Voilà, c'est ça. Et si on ne faisait pas tous, là, ce petit travail, elles ne nicheraient pas ici ? Au bout de 2-3 ans, on aurait un îlot qui serait couvert d'arbustes. D'accord, et ça, elles n'aiment absolument pas ? Ben non, ça envahit tout pour faire le nid, c'est pas terrible. Elles font un nid au sol, directement. Et elles ne sont pas capables, toutes seules, avec leurs petites patounes, de faire un peu le ménage ? Non, c'est un peu juste. Merci tout le monde ! L'instinct naturel de Marine la pousse, elle, à regagner la terre ferme, en compagnie de Céline, la garde de cette réserve. Un site devenu un refuge pour 250 espèces d'oiseaux sauvages. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que le site est propice, finalement ? Le site est propice du fait qu'on ait un carrefour de rivières et de fleuves, vu qu'on a ici, à proximité, l'Eure, l'Andelle et la Seine. Et les oiseaux suivent les fleuves, en fait, suivent les cours d'eau ? Les oiseaux utilisent les fleuves, les rivières, comme un voire migratoire. Pélicans, cygnes, ou même la petite foule que macroule, des milliers d'oiseaux passent ainsi une partie de l'année sur la réserve. D'autres espèces venues du Nord, comme les oies bernaches, migrent en hiver. Est-ce que le climat a une influence sur ces espèces qu'on trouve ici ? Oui, bien sûr, plus il fait froid, plus il y a d'oiseaux. C'est le froid qu'il va y avoir dans les pays du Nord qui va les ramener chez nous. D'accord ! Non pas parce qu'il fait froid, mais parce qu'ils vont plus avoir d'accès à la nourriture. Parce qu'ici, vous avez ce qu'il faut, en fait. C'est un vivier de poissons, oui. On est réputé pour être une des zones les plus poissonneuses de France. Bon, ben, maintenant qu'on sait toutes ces oiseaux, on va essayer de les repérer. Il faut être discret. On y va, Céline ? On y va. Marine va maintenant apprendre à identifier ces oiseaux. Donc là, on a quand même une belle visibilité, c'est bien dégagé. Oui. Quelle est la meilleure saison pour observer les oiseaux ? Ici, c'est l'hiver parce qu'on a, en fait, les oiseaux nordiques qui vont arriver chez nous quand le froid va arriver chez eux. À partir du mois d'avril, à peu près, nous avons les oiseaux du sud qui, eux, vont arriver. Devant nous, on a des fuligules morillons dans l'axe de l'arbre. Oui, dans l'axe de l'arbre, c'est des petits canards noirs et blancs. Les petits canards noirs et blancs sont les mâles, alors que les femelles sont à côté et elles sont beaucoup plus ternes. D'accord, ok, je vois, c'est un peu plus marron, en fait, c'est ça ? Oui, voilà, tout simplement parce que c'est elles qui couvent et donc elles doivent pouvoir se camoufler. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà, jusque là, je devrais y arriver. Mais comment vous faites quand il y en a des milliers, en fait, quand on est en plein dans la saison ? Alors, on les compte par dix ou par paquet de sang ? Ah, par paquet de sang ? Oui. Oui, c'est approximatif, quoi. C'est approximatif, oui. Hormis trois jours de gel consécutifs cet hiver, l'année a été plutôt clémente, car la météo peut parfois être meurtrière pour les oiseaux. En juillet 2014, on a eu une très grosse tempête. Ici ? Avec... Les pissantes étaient à 5 km de la réserve. Donc, les vents ont soufflé à plus de 130 avec un orage très, très violent. Ça a été une catastrophe. Des arbres couchés un peu partout, principalement sur les observatoires, en travers des chemins. Et des stigmates sont restés pendant 6-7 mois dans la région. Heureusement, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, un peu de vent, mais voilà, un soleil très agréable. Tout est prêt, finalement, pour accueillir à nouveau au printemps pour leur nidification des milliers d'oiseaux. Si vous voulez venir les observer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous munir d'une bonne paire de jumelles, voire le top du top d'une longue vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada